Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Jeudi aléatoire. Aujourd'hui, on va parler d'amplificateurs opérationnels et plus précisément, on va parler des comparateurs. Effectivement, aujourd'hui, on va parler d'amplificateurs opérationnels et plus précisément de comparateurs puisque le comparateur, c'est un composant très, très simple à utiliser et très, très simple à comprendre et ça va nous permettre d'établir les bases de compréhension d'un amplificateur opérationnel. Donc, on va tout voir ça aujourd'hui dans la vidéo Jeudi aléatoire. Commençons par l'amplificateur, comme vous voyez présentement son symbole. Vous comprendrez que l'amplificateur opérationnel, c'est un composant complexe, mais qu'on symbolise par le triangle que vous voyez présentement puisque ça agit comme amplificateur de signal. A l'intérieur, il y a plusieurs transistors, résistances, etc., tout dépendant de la fabrication de l'amplificateur opérationnel. Par contre, en utilisant le symbole généralisé, on englobe toutes les familles d'amplificateurs opérationnels et on peut le comprendre au niveau symbolique pour faciliter la compréhension et l'utilisation d'un amplificateur opérationnel. Par exemple, une des caractéristiques d'un amplificateur idéal, c'est que l'entrée de celui-ci doit avoir une impédance très élevée et une sortie d'impédance très, très faible. L'amplificateur opérationnel, on va aussi pouvoir lui donner un gain. Lorsqu'il est symboliquement en boucle ouverte comme celui-ci, le gain va être techniquement infini. Par contre, lorsqu'on va mettre une boucle de rétroaction négative sur l'amplificateur opérationnel, on va pouvoir ajuster le gain selon l'application pour obtenir un gain plus raisonnable. Par exemple, obtenir un gain de 1, un gain de 10, un gain de 30, peu importe, tout dépendant des configurations qu'on va avoir de besoin pour l'application. Le travail de l'amplificateur opérationnel, c'est tout simplement d'amplifier la différence entre les deux entrées de celui-ci. Comme vous avez remarqué, il y a une entrée positive et une entrée négative. Donc, l'amplificateur à l'interne va faire la soustraction de ces deux entrées et pour amplifier la différence entre celles-ci. Donc, par exemple, l'amplificateur va prendre l'entrée positive, soustraire l'entrée négative et amplifier la différence. Si, par exemple, on a une référence de 0V sur l'entrée négative et l'entrée positive, on entre 3V, l'amplificateur va amplifier 3V avec un gain d'infini, donc l'amplificateur va donner une sortie à l'infini. Nécessairement, l'amplificateur va saturer à la tension d'alimentation positive dans ce cas-ci, mais au niveau théorique, l'amplificateur offre un gain infini. Au même titre, si, par exemple, l'entrée négative est à la référence, soit à la masse, et on entre une tension de moins 3V sur la broche positive, la différence va être de moins 3V entre la broche plus et la broche moins, et le gain étant infini, on va obtenir moins l'infini, mais comme vous comprendrez que la tension maximum ne peut pas être plus que celle de la tension d'alimentation, l'amplificateur va saturer à la tension négative de son alimentation. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y a deux états, soit l'état saturé plus, saturé moins, et tout dépendant, le différentiel de potentiel entre la broche positive et la broche négative. Et vous l'aurez deviné, on peut ainsi faire un comparateur avec l'amplificateur opérationnel, avec ces deux états-là, tout simplement, puisque si on place l'entrée négative à une certaine référence, soit la masse ou une tension donnée, par exemple 5V, et qu'on entre un signal alternatif, vous comprendrez qu'à chaque fois que le signal va être supérieur à 5V, la sortie va être saturée positivement, tandis que si l'entrée sinusoidale ou l'entrée alternative est plus basse que 5V, la sortie va être saturée négativement. Ainsi, si par exemple on entre une onde sinusoidale, tout dépendant de la référence qu'on choisit, la sortie va être une onde carrée, avec une période qui correspond aux deux passages par la référence à l'entrée. On peut servir du comparateur comme détecteur de zéro. Si par exemple on a une onde sinusoidale centrée à 0V, avec une amplitude de 5V par exemple, lorsque l'onde sinusoidale va passer par zéro, le comparateur va changer sa sortie pour une saturation positive ou négative, tout dépendant le sens. Comme ça, ça va nous permettre d'obtenir une onde carrée à partir d'une onde sinusoidale. On peut aussi utiliser une onde référence en utilisant tout simplement un diviseur de tension avec deux résistances et calibrer par exemple cette tension de référence-là précisément avec des résistances et par exemple un potentiomètre pour obtenir une valeur plus précise de tension de référence. Vous aurez deviné que pour utiliser un tel système, il va falloir alimenter l'amplificateur opérationnel avec une tension positive et négative, d'où l'intérêt d'avoir des alimentations comme j'ai fait celle de mon alimentation d'électronicien où on obtient une tension positive et négative, par exemple plus 12 et moins 12V à la sortie, pour pouvoir alimenter un tel amplificateur opérationnel. Il existe des amplificateurs opérationnels qu'on peut alimenter seulement avec une tension positive, soit par exemple une tension de plus 12V et la masse. Par contre, il va falloir s'assurer que notre signal à l'entrée se situe dans cette plage-là. Parce que si on a un signal à l'entrée qui varie entre plus 5 et moins 5V et notre tension d'alimentation de notre amplificateur opérationnel est de 12V et 0V, la partie négative de notre onde à l'entrée va être coupée et on obtiendra seulement la partie positive qui sera amplifiée. Il faut faire attention lorsqu'on utilise un tel circuit puisque si par exemple on utilise une référence de 5V et que notre signal d'entrée oscille entre 5V à plus ou moins 1mV, vous allez obtenir une onde corée à la sortie indésirée puisque simplement la précision de notre signal à l'entrée va faire fluctuer la sortie puisque le comparateur est très très sensible à la différence entre les deux entrées. Donc par exemple, si on a simplement 1mV ou même 1 100uV de différence entre les deux broches, la sortie va être saturée positivement ou négativement. Donc si par exemple on essaie de comparer un signal fixe à 5V avec un signal d'entrée par exemple fluctuant aussi autour de 5V, on peut obtenir des sorties vraiment non désirées puisque à quelques millivolts près, le comparateur va saturer positivement ou négativement tout dépendant de l'entrée. Si par exemple on a 4V et 999 millivolts et qu'il passe à 5V et 1 millivolts, la tension va saturer positivement et négativement à tout moment. Donc ça va obtenir des cas vraiment indésirés et c'est pas nécessairement ce qu'on veut obtenir. Par contre c'est un circuit très utile pour détecter des points de référence comme je l'ai dit un peu plus tôt ou même on peut l'utiliser par exemple avec une cellule solaire pour détecter s'il y a un ensoleillement. Donc la sortie va saturer positivement, on va détecter qu'il y a de la lumière, donc un ensoleillement. Et lorsque la cellule solaire va être trop faible en résistance, l'amplificateur va saturer négativement. Donc ainsi on va savoir qu'il y a de l'ensoleillement ou pas. Donc c'est un exemple d'application, ça peut être très pratique justement pour détecter des signaux, mais c'est vraiment saturation positive ou négative seulement. On va parler un peu plus tard dans une autre vidéo des rétroactions négatives et d'utiliser l'amplificateur opérationnel vraiment comme amplificateur et non comme interrupteur on ou off pour saturer, mais ça va être le sujet d'une vidéo future. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour rester à l'affût des prochaines vidéos jeudi aléatoire. Et comme toujours, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!